Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Le Cameroun s'est fait éliminer aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations après une défaite 2-0 face au Nigeria. Et de son côté, l'Angola a réussi à se qualifier après avoir gagné face à la Namibie. On va d'abord commencer par l'Angola qui s'est géré. Franchement, ils se sont gérés. Les Angolais, depuis le début de la compétition, ils ne montrent que de très belles choses. Et aujourd'hui, même à 10 contre 11, ils ont réussi à sortir une top performance face à la Namibie. À un moment donné, leur gardien, c'est peut-être un tocard, je ne comprends pas. Ce n'est pas la première fois durant cette compétition qu'il sort hasardeusement de sa surface de réparation. Il prend un carton rouge. La dernière fois, au courant de la Cannes, nous tous, on s'en rappelle, il avait échappé en sortant de la même manière de sa surface de réparation. Il avait eu un carton jaune. Aujourd'hui, son défenseur ne s'est pas géré. Il prend le carton rouge. Je ne comprends pas pourquoi il sort en fait. Pourquoi il sort ? Pourquoi il sort ? Pourquoi il sort ? Un peu plus de lucidité, il serait resté dans la surface de réparation. Et peut-être qu'il aurait non seulement empêché ce lobe, mais en plus de cela, il serait resté sur le terrain. Cependant, ça n'a absolument rien changé à la performance de l'Angola. Parce que les Angolais, franchement, à 10 contre 11 face à la Namibie, la première question qu'on s'est tous posée, c'est de savoir, la Tunisie, ils ont fait comment ? Ils sont éliminés, mais ils ont fait comment ? Les Tunisiens, là, ils ont fait comment pour se faire taper par la Namibie ? La Namibie n'a pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Je suis désolé, ils n'ont pas le niveau. La performance qu'ils ont sorti face à l'Angola aujourd'hui est une performance tocaresque. Ils n'ont rien proposé d'intéressant. À 11 contre 10, pendant quand même quelques minutes, je m'attendais à ce que la Namibie réussisse à faire la différence. Ça n'a pas été le cas. Les Angolais, ils sont restés sereins, ils sont restés calmes. Non seulement, ils ont perdu leur gardien de but, mais au-delà de cela, ils ont été capables de sortir très très bien. Et c'est passé à travers deux joueurs. Le premier, c'est Freddy. Je pense que c'est Freddy. Non, ce n'est pas Freddy, excusez-moi. Ce n'est pas Freddy, je pense que c'est peut-être Alfonso. Le gars qui a fait la passe en profondeur là, à 10 contre 11, qui casse les lignes pour le centre en retrait, pour le tap-in de Gelson, magnifique. Franchement magnifique. Sincèrement magnifique. En fait, les Angolais, durant tout le match, ils nous ont sorti des passes vraiment, des passes à la chaville. Bon, je ne parlerai pas du Barça en passant en petite parenthèse. Je n'ai plus le temps de parler du Barça. J'ai donné tous mes efforts et toute mon énergie sur le Barça au courant de la saison. Excusez-moi de la parenthèse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans du Barça qui me suivent. Depuis le début de la saison, je dis que vous êtes nuls. Je n'arrête pas de le dire. Il y a beaucoup de fans du Barça qui ne m'aiment pas, qui me détestent et tout. Mais ça, c'est votre problème, parce qu'à la fin, vous avez vu. Je pense que je n'avais pas tort. Je ne dis pas des bêtises parce que j'ai envie d'être méchant ou quoi que ce soit. Vous-même, vous le savez, je ne suis pas dans le buzz. Je n'ai pas le temps. Tout ce que je dis, je l'ai mûrement réfléchi dans ma tête. Et quand j'ai vu ce Barça-là depuis la pré-saison, je savais qu'il n'avait pas le niveau. Aujourd'hui, regardez la performance de Nullard qu'ils nous ont fait face à Villarreal. C'est du n'importe quoi. Xavi a décidé de quitter le Barça en fin de saison. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ce qui s'est passé là, c'était prévisible. Je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes nuls. Je suis désolé, parenthèse fermée. Donc, je ne parlerai pas du Barça. La prochaine fois que je parlerai du Barça, ce sera peut-être d'ici la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour revenir sur l'Angola. À 10 contre 11, les frérots nous ont sorti des superbes passes. Superbes passes. Une très, très belle pré-passe décisive qui vient casser deux lignes. Centre en retrait. Mais tapine de la part de Gelson. Je ne veux pas écorcher son nom. C'est pour cela que je le lis. Mabouloulou. Mais Mabouloulou. Mabouloulou. Ouloulou. Franchement. Mabouloulou. Mais Mabouloulou, à la limite du hors-jeu, qui réussit à partir sur une course. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est l'enroulé qu'il met au gardien de la Namibie. Les Namibiens ont pris derrière eux aussi un carton rouge. Donc, à un moment donné, le match s'est équilibré à 10 contre 10. Et voilà. L'Angola a gagné sans aucun problème. Top performance de la part des Angolais. Je tiens tous à les saluer. Gelson a été excellent. Il a claqué deux buts, une passe décisive. Freddy a mis deux passes décisives. Je pense que c'est Alfonso qui donne cette pré-passe décisive-là. Mabouloulou nous a mis un enroulé digne de Thierry Henry. Mais je pense que même Thierry Henry ne l'aurait pas calculé ça. Parce qu'en fait, il a frappé le ballon. C'était juste sensationnel. Franchement, les Angolais, il va falloir faire attention à eux. Et je pense que le Nigeria-Angola, ce sera un des meilleurs matchs de la Cannes. J'ai ce feeling-là que ce sera un des meilleurs matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. La Namibie, de son côté, n'a jamais réussi à peser dans ce match-là. Ils nous ont sorti, comme j'ai dit, une performance assez nulle. Et c'est dommage parce que quand tu vois ce groupe-là, tu te dis, voilà. La Tunisie, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Les Tunisiens doivent se revoir parce que quand tu vois le niveau de la Namibie, les Tunisiens auraient peut-être pu échapper et finir troisième. Mais ça montre à quel point aussi la Tunisie doit se reconstruire. Donc, l'Angola est qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bravo à eux. D'un autre côté, tu as le Nigeria. qui a battu aujourd'hui le Cameroun. Les Camères sont sorties de la compète. C'est de ça dont il s'agit. Je pense que ce n'est pas la peine de venir et de faire beaucoup de théories par rapport au danger et tout. Ils étaient en danger. Ils n'ont pas réagi. Mais c'est juste qu'ils sont tombés face à une équipe beaucoup plus forte qu'eux. Le match a commencé et l'intensité a été mise dès le début de la rencontre par les Naijas. On l'a vu, un gros pressing de Victor Ossiman. À mon humble avis, je pense que c'est peut-être l'homme du match aujourd'hui parce que l'intensité qu'il a mise offensivement parlant, malgré le fait que Rigaud Bersong est venu avec trois défenseurs centraux. En fait, Ossiman, il n'en avait rien à faire. Tu peux mettre trois défenseurs centraux, quatre défenseurs centraux. Tu peux blinder jusqu'à demain. Victor Ossiman va toujours trouver un moyen de te presser, de te fatiguer. Gros pressing de la part des Naijas dès le début de la rencontre. Et dès le début de la rencontre, il y a un but qui est hors jeu pour le Nigeria. Tolo, je ne comprends pas. Je pense que déjà là, tu vois que les Camerounais n'étaient pas sereins. Déjà là, tu vois qu'ils n'étaient pas sereins. Ils n'étaient pas confiants. Ils n'étaient pas calmes, en fait. Et c'est important, je pense, dans ce genre de match-là, face à ce genre d'adversaire-là, de garder une certaine lucidité. À ce moment-là, quand Tolo sort le ballon, alors qu'Ondoa peut peut-être le récupérer, il y a un corner, il y a un but du Nigeria sur hors jeu. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, cette équipe du Cameroun a joué pendant 90 minutes du rang. Elle a mis zéro tir cadré. Tu ne peux pas espérer te qualifier quand tu mets zéro tir cadré. Ça, c'est du tokarisme. Ça, c'est vraiment du tokarisme. Zéro tir cadré. Zéro tir cadré. Je pense qu'ils ont deux ou trois tirs hors cadre, en fait. C'est incroyable. Un tir peut être contré. Le Cameroun n'a absolument rien montré face à ce Nigeria-là. Alors que de leur côté, les Naijas, ils ont tout simplement, eux, tous été au complet très, très bons. J'ai envie de saluer dans cette équipe du Nigeria, Victor Ossimen, comme j'ai eu l'occasion de dire. Top performance de la part de Lukman. Top performance de la part de Lukman qui claque un doublé. Lukman a été vif. Lukman a été précis. Lukman a su les dribler. Que dire de ce côté gauche du Nigeria qui a été très, très bon avec Bassé. Bassé, il n'y a même pas quelques jours. Bassé de Foulam, il n'y a même pas quelques jours. On lui posait la question à savoir pourquoi est-ce que le Nigeria ne marque pas de but. Bassé avait dit, je suis un défenseur. C'est demandé aux attaquants. Je pense que les attaquants du Nigeria ont eu l'occasion de nous répondre aujourd'hui à travers leurs performances. Et même Bassé lui-même, il s'est permis de monter et de claquer sa passe décisive. Encore une fois, quand tu vois l'action qui amène le coup franc du but du Nigeria, tu vois à quel point les Camerounais n'avaient pas, je dis bien, ce hemlet-là. Ils n'avaient pas le hemlet aujourd'hui. Ils n'ont pas été bons. Bassé, il récupère le ballon. Bassé, il a le temps de dribbler, je pense. Même plus, c'est qui il a dribbler. Il a le temps de dribbler, d'aller chercher, je dis bien, essayer d'aller coller la ligne, de chercher quelque chose, de revenir. Bassé n'est pas un grand dribbleur. C'est-à-dire que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Mais ils ont réussi quand même à, j'ai envie de dire, carrément éteindre cette équipe nationale du Cameroun. Top performance aussi de la part de Olaena, qui a été très bon. La défense du Nigeria, il n'y a pas grand-chose à dire. Le double pivot entre Onyeka et Iwobi, bravo. Iwobi, qui a plusieurs fois réussi à percer, Iwobi, il réussit. Il réussit très bien à casser les lignes avec ses courses. Il réussit à prendre le ballon, à grappiller du terrain. Il a une très belle conduite de balle. Un très beau 1-2. À un moment donné, il devait se gérer. Peut-être qu'un centre en retrait aurait été plus judicieux. Mais malheureusement, il se dévise complètement et le ballon sort. Mais c'est pour dire que, globalement parlant, les Nigériens nous ont montré qu'à la dernière canne, ils avaient été très bons en face de poule. Ils sont sortis automatiquement en 8e de finale face à la Tunisie. dont je parlais tout de suite, but de M. Sakni. Cette canne, ça a été différent. Ça a été plutôt compliqué, plutôt laborieux en face de poule. Mais là, ils nous ont fait quand même une de leurs meilleures performances depuis le début de la compétition. D'ailleurs, même leur meilleure performance depuis le début de la compétition. Et il était temps. Donc, bravo à ces Nigéens-là pour la performance qu'ils nous ont sortis aujourd'hui. Je pense qu'au niveau du Cameroun, il y a de quoi se poser certaines questions. Il est temps de se poser certaines questions. Déjà, à la base, on va commencer par le plus terre-à-terre. Ça ne fait même aucun sens. Mais votre maillot, il n'est pas beau. Mais le Cameroun, d'habitude, une sorte d'ébinger. Même le maillot que vous nous aviez sorti, comment ça s'appelle ? Le maillot truc, le maillot traumatisant, le manche courte, il était frais. Là, tu vois, je ne sais pas moi, c'est quoi One ? C'est quoi One ? C'est quel genre de sponsor-là ? Ça vient d'où ? Je ne connais pas. Excusez-moi, je ne connais pas. Excusez mon ignorance. Essayez de me dire en commentaire d'où vient ce sponsor-là. J'ai toujours eu l'impression que le Cameroun avait toujours le même sponsor, qui est Puma. Mais là, je regarde, la dernière canne, je pense qu'ils avaient le coq sportif. Même le maillot de la dernière canne était beaucoup plus beau. Là, déjà, le maillot, déjà, c'est un faux pas. Après, les performances depuis le début de la compétition, elles ne sont pas rassurantes. Certes, Vincent Aboubakar a été perdu sur blessure. Il est rentré, le pauvre Abouchou, pendant 15 minutes, mais il n'a pas réussi à faire quelque chose. Voilà, tu ne peux pas revenir, avoir le rythme et être dangereux face à une équipe du Nigeria où les gars, ils courent à gauche, ils courent à droite, ils n'ont aucun problème, ils t'attaquent et tout ça. Donc, c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire que l'équipe nationale du Cameroun doit beaucoup mieux faire. Elle doit beaucoup mieux faire. Franchement, elle doit beaucoup mieux faire. Il faut que Samuel Eto'o travaille sérieusement, en fait. On a beaucoup de respect pour Samuel Eto'. Là, on est en train de parler de Xavi qui va quitter le Barça parce qu'il n'a pas réussi cette saison à être à la hauteur de ce qu'est le Barça. Mais Samuel Eto', jusqu'à présent, quand même, il y a des questions à se poser par rapport peut-être à son management avec cette équipe nationale du Cameroun. Là, mettre Rigober Song comme coach, est-ce que c'était le choix judicieux ? Je ne sais pas, point d'interrogation. Mais Rigober Song, je ne pense pas que ce soit un grand tacticien. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de souffrir, footballistiquement parlant, en fait. Pour moi, le Cameroun qui joue un match de huitième de finale face au Nigeria, qui n'a même pas un tir cadré. Je ne sais pas, en fait, où est-ce qu'il voulait aller. Je ne sais pas où est-ce qu'il voulait aller. On a beaucoup rigolé au courant de la compétition en disant que les petits-là, ils prenaient du Matango, du Kyor ou quoi que ce soit. Mais là, c'est grave. Là, franchement, il y avait de quoi Wanda sur la performance de ces Camerounais-là. Il faut faire des efforts. Il faut vraiment faire des efforts, en fait. Il faut vraiment faire des efforts. Le Cameroun est une grande nation de football. Ils ont été très nuls aujourd'hui. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour le Cameroun. Parce qu'à un moment donné dans l'histoire, si l'Afrique a réussi à avoir à un moment donné cinq équipes en Coupe du Monde, c'est grâce aux performances aussi du Cameroun. Le Cameroun, c'est Roger Mila. Le Cameroun, c'est Rigaud Bersong en tant que joueur. Le Cameroun, c'est Bic en tant qu'attaquant homambique, si je ne m'abuse. Le Cameroun, c'est Joseph-Antoine Bell. Le Cameroun, c'est Thomas Nkono. Le Cameroun, c'est Samuel Eto'o. C'est Patrick Mboma. Le Cameroun, c'est des gens qui te traumatisent. Le Cameroun, c'est cinq étoiles sur le maillot. Cinq étoiles gagnées à l'extérieur, s'il vous plaît, quand même. Ils n'ont jamais gagné de Coupe d'Afrique des Nations chez eux, mais ils ont gagné cinq Coupes d'Afrique des Nations à l'extérieur. Ils ne savent faire que ça. C'est eux, shippers, arrête de shipper. C'est eux, le braquage à l'italienne. Et on peut dire aujourd'hui, quand même, sincèrement, le braquage à la Camerounaise. C'était eux. C'était eux. Mais ces derniers temps, le Cameroun est devenu nul. Tu ne peux pas de temps en temps venir nous fatiguer. Ouais, j'ai battu le Brésil. On a tous battu le Brésil. Même nous, le Sénégal, on a battu le Brésil, tu vois. On a joué le Brésil à Singapour. En 2019, on a fait match nul. On a joué le Brésil il n'y a même pas quelques mois au Portugal. On les a tapés. Tout le monde bat le Brésil, quoi, tu vois. D'ailleurs, la preuve, regardez, le Brésil, ils sont où en qualification de Coupe du Monde ? C'est pour dire à quel point, quand même, ce n'est plus le même Brésil qu'avant. Donc, tu ne peux pas surfer sur ton passé. Tu ne peux pas être là juste à vivre dans le passé. Le Cameroun est une grande nation de football, mais il est temps que l'équipe nationale du Cameroun se fasse remanier. des talents, mais ce n'est pas possible. Le Cameroun, c'était le tonnerre de Yaoundé. C'était des gars qui sortaient, les Rigobersong, etc. C'était ce genre de joueurs-là. C'était le truc de Garoua, j'ai oublié, excusez-moi. Il y a un club, la Ra Garoua. C'était ça, en fait. C'était des gars qui sortaient d'Umboua. Quand Samuel Eto'o vient leur dire, après le deuxième match, je pense face au Sénégal, qu'on dirait que les gars, ils n'ont jamais souffert et tout, j'ai l'impression que c'est la vérité. Oui, la dernière fois, ils nous ont sorti une performance exceptionnelle face à la Gambie. Peut-être un des meilleurs matchs de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à présent. Mais c'est une anomalie ce qu'ils ont fait face à la Gambie. C'est une anomalie. C'est vraiment une anomalie. Parce que là, aujourd'hui, ils ont été inexistants pendant 90 minutes. J'ai cherché. J'étais là, j'ai dit, mais les Camères. Les Camères. Moi, j'aime bien les Camères. Franchement, je maîtrise le Cameroun. Moi-même, je suis un gars du Moa. Nous, au Sénégalais, on a été champions d'Afrique au Moa. Ça veut dire qu'on maîtrise quand même le Cameroun de Douala à Yaoundé, en passant par Bafoussan et Limbé. Cribi. Je dis bien Cribi. Mais on connaît très bien, nous. On connaît très bien, je dis bien, ce pays-là. Je maîtrise ce pays-là. C'est un pays que je respecte énormément, je dis bien, en termes de football. Mais là, ce qu'ils nous ont proposé durant cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est anormalement décevant. Tu ne peux pas vivre juste dans le passé. Il est temps qu'il y ait un renouvellement au niveau du Cameroun. Samuel Eto'o doit essayer de faire quelque chose parce qu'il y a des petits qui sont talentueux. Christopher Wu fait partie de cette nouvelle génération-là de boys très talentueux. Et il le montre en club. Et je pense que durant la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas à pâlir de ses performances. Mais sinon, le reste, c'est difficile. Franchement, le reste, j'ai envie de dire, c'est assez difficile. Donc, le Cameroun est éliminé de la Cannes après une défaite 2-0 face au Nigeria. Le Nigeria jouera face à l'Angola. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un match qu'on a tous hâte de voir. Alors, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important, comme je dis toujours, tous outsiders.